Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors quand je tourne cette vidéo, vous savez pas encore ce qui va se passer cette semaine. Et ça c'est bien marrant. Enfin du moins si vous êtes chaud pour le programme que je vous ai donné dans cette vidéo. Sinon tant pis, bah y'a pas de soucis, vous inquiétez pas hein. Vous savez quoi ? On va pas faire une intro longue. Alors si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche. Et si tu veux suivre la chaîne d'un petit peu plus près, n'hésite pas à venir sur Instagram. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jérémy. Son histoire est toute récente, donc il est encore sous le choc de ce qui s'est passé. Avant de rentrer dans l'histoire, il faut savoir que les parents de Jérémy sont séparés. Et ça fait maintenant un mois que le père de Jérémy va dormir chez sa nouvelle petite amie. Ce qui fait que Jérémy est à la maison pour lui tout seul pendant 2-3 jours. Arrive maintenant le 5 février 2022. Et pour Jérémy, ça fait 2 mois qu'il est avec sa copine. D'habitude, quand la copine de Jérémy vient chez lui le week-end, les parents de sa copine lui disent « Non, non, tu dors pas là-bas, tu rentres chez nous ». Et ce week-end-là, par chance, les parents de Léa, sa copine, ont accepté qu'elle dorme chez lui. Donc après ses occupations, Léa est venue rejoindre Jérémy chez lui. Et Jérémy se dit alors qu'ils ont un week-end rien que pour eux deux. Vers 19h30, Léa est arrivée en toute sécurité. Aucun accident. Sachant que la maison de Jérémy est dans un quartier plutôt tranquille. Quand Léa arrive dans la maison de Jérémy, elle est accueillie par les deux bergers allemands de Jérémy qui ont 8 ans. En parlant de la maison de Jérémy, elle se répartit sur 3 étages. En haut se trouve une salle de jeu et deux chambres avec une salle de bain. Au rez-de-chaussée, il y a une salle de bain et une cuisine. Le salon et la salle à manger. Et une porte coulissante qui mène au jardin. Au sous-sol, il y a deux chambres, une salle de bain et deux gros placards et le garage. Les deux amoureux passent d'agréable moment et ils vont dans la salle de jeu. Ils y restent à peu près 1h30-2h. Et à 23h, ils descendent au rez-de-chaussée histoire de faire rentrer les chiens. Et eux, de leur côté, ils vont dans la chambre de Jérémy qui se situe au sous-sol. Jérémy ne précise pas ce qu'ils font dans le lit, mais vers minuit et demi, ils entendent du bruit qui vient du haut. Ils décident donc de sortir du lit et Jérémy prend un couteau qui se situe probablement dans la table de chevet. Les amoureux se dirigent vers le garage là où sont les chiens. Du coup, les tourtereaux plus les chiens fouillent chaque pièce une à une. Mais ils ne trouvent rien. Ils décident donc de retourner au lit, mais cette fois-ci avec les chiens dans leur chambre. 10 minutes plus tard, ils commencent à entendre des bruits de pas et une porte qui s'ouvre. Et ils décident de courir en pyjama jusqu'à la fenêtre et d'aller dehors. Chose que Jérémy ne nous a pas dit pour l'instant, c'est qu'il habite au Québec. Et que quand il sort, il fait moins 20. Après d'interminables minutes, la police est arrivée devant chez Jérémy. Et ils ont commencé à fouiller chaque pièce. La police n'a rien trouvé et ils ont commencé à poser des questions aux couples du genre. Est-ce qu'ils ont fumé des substances illicites ? Et Jérémy de leur côté, il leur assure que non, ils sont bien clean. La police ne trouvant rien, ils sont repartis. Jérémy et Léa retournent au lit, mais avec une grosse crainte quand même. Malgré tout, Léa arrive à s'endormir. Par contre, c'est pas le cas de Jérémy. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Et dès qu'il entend un bruit dans la maison, hop, il est aux aguets. Une heure et demie plus tard, Jérémy entend que la porte de sa chambre commence à bouger. Et que des grattements commencent à se faire entendre contre sa porte. Jérémy ne cherche pas à comprendre. Il réveille sa copine et ils vont vers la fenêtre avec les chiens. Ils sortent tous de la maison et une fois dehors, ils appellent la police pour tout leur expliquer. Cette fois-ci, la police va arriver assez rapidement. 10 à 15 minutes. Ils vont re-rentrer dans la maison. Et cette fois-ci, ils vont trouver une femme de 45 ans armée d'un couteau. Ils l'ont bien évidemment arrêtée et amenée au poste de police. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est que c'est la première nuit du couple ensemble. Et on peut clairement dire que c'était pas cool. Là, je peux vous dire qu'ils vont s'en souvenir, même s'ils restent pas ensemble. Je vous avoue clairement qu'il y a bien mieux pour une première nuit en couple. Je sais pas si vous avez des anecdotes là-dessus, mais là, c'est quand même chaud. Allez, on passe à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marion. D'ailleurs, Marion, elle nous prévient de suite, elle a aucune explication de ce qui s'est passé. Au moment de cette histoire, Marion a 10 ans. Elle se rappelle donc de certains détails, mais pour le reste, c'est assez vague. Marion a l'habitude d'aller en campagne chez sa grand-mère. Elle y va généralement quand il fait beau. Et cette fois-ci, les parents de Marion l'ont déposé chez sa grand-mère car ils avaient un truc assez urgent à faire. Généralement, la cousine de Marion qui est atteinte d'autisme vient à la même période qu'elle. Et c'est plutôt cool comme ça les filles, elles sont ensemble. La chambre de Marion et de sa cousine est au rez-de-chaussée et il y a une fenêtre qui donne sur une grande route. La semaine passe et Marion dort de plus en plus mal. Car sa petite cousine lui répète sans cesse que le soir, un monsieur qui n'a pas de visage les regarde dormir. Marion, elle nous dit que sa petite cousine, elle laisse parfois libre cours à son imagination. Et du coup, elle n'y prête pas forcément plus attention que ça. Souvent, elle dit que les nuages ont des sourires. Et que les arbres bougent leurs branches car ils sont en colère. Donc Marion, à cet âge-là, elle met ça sur le dos de son handicap. Un soir, des invités sont venus manger chez sa grand-mère. Et donc, les deux petites filles se sont donc couchées beaucoup plus tard que prévu. Mais vraiment beaucoup plus tard. Arrive l'heure de dormir. Les deux petites filles sont allées dans la salle de bain. Elles ont fait leur toilette et elles sont parties dormir. Marion est totalement décalée dans son sommet et elle n'arrive donc pas à s'endormir. Pour ce qui est de la petite cousine de Marion, elle s'est très rapidement endormie. Ce qui la rassure un petit peu car elle n'a pas parlé de cet homme. Puis à un moment, elle a comme une intuition. Elle n'a pas besoin de se retourner pour la confirmer. La peur et le stress commencent à l'envahir. Mais Marion sait que si elle ne vérifie pas, elle ne pourra jamais trouver le sommeil. À ce moment-là, elle est dos à la fenêtre. Elle n'a donc aucun moyen de voir ce qui se passe à la fenêtre derrière elle. Il n'y a aucun reflet ni miroir. Marion se retourne d'une manière prévisible et ferme légèrement les yeux. Comme si elle changeait juste de côté pendant son sommeil. Un coup de chaud va alors parcourir son corps. Puisqu'en face d'elle, à la fenêtre, il y a bien quelqu'un qui les regarde. Elle peut voir qu'il a posé ses yeux comme ça pour pouvoir voir dans la chambre. Puisque la chambre est plongée dans l'obscurité. Marion monte alors la couverture tout doucement. Vu que les murs de la chambre sont très fins, elle a peur que ça s'entende. Marion ne veut plus voir cette vision d'horreur. Elle enfouit alors sa tête dans les cheveux de sa cousine. Du coin de l'œil, elle peut voir que la silhouette s'est décalée devant le peu de lumière qui éclaire dehors. Et soudain, Marion a pu voir le visage de l'homme. Il fixe l'intérieur de la chambre en souriant. Marion va alors sursauter. Et il hurle en frappant sur la vitre. Pourquoi vous allez dormir aussi tard ? Marion s'empresse de tirer sa cousine hors du lit et va réveiller ses grands-parents. Le grand-père de Marion, il cherche pas à comprendre midi à 14h. Il prend son fusil de chasse et il sort d'or. Entre temps, la grand-mère de Marion a alors appelé la police. Et ils ont mis facilement 30 minutes à venir. Pendant ce temps-là, les deux petites sont dans les bras de leur grand-mère. Les policiers sont arrivés et ils ont inspecté les lieux. Et rien du tout. Après cet épisode, Marion n'est plus jamais retournée chez ses grands-parents de nuit. Malheureusement, depuis cet épisode, elle a du mal à dormir quand il y a une fenêtre. Elle doit systématiquement tout vérifier dans sa chambre avant d'aller dormir. D'ailleurs, Marion a une petite théorie sur ce qui s'est passé. L'homme prenait un malin plaisir à les regarder dormir. Et cette soirée-là, les deux cousines sont parties dormir plus tard. Du coup, l'homme aurait pris ça comme une trahison et il s'est énervé. Voilà. C'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Pour Marion et sa cousine, ça a pas dû être facile. Apparemment, dans un premier temps, Marion, elle y croyait pas forcément. Mais on peut voir que ça trotte quand même un petit peu dans sa tête. Effectivement, ses doutes vont se confirmer. Il y a bien un mec qui est en train de les regarder. Mais qu'est-ce qu'il veut ? On le saura pas et tant mieux. Et le grand-père, il a pas cherché à comprendre. Hop, il a sorti le fusil de chasse. Il a bien raison. Bref, on passe maintenant à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laurent. Et son histoire s'est déroulée pendant les vacances d'octobre 2021. Laurent a 18 ans et il mesure 1m83. Il a un physique plutôt massif. Il a un peu de kilos en trop, mais il nous dit qu'il est plutôt sportif. Laurent, il nous dit que même s'il impose par son physique, il est plutôt peureux. Il faut savoir qu'il est étudiant en prépa de lait. Et donc, il habite dans une ville avec une résidence pour personnes âgées autonomes. Laurent, il nous dit qu'il a un petit studio de 18m2 pour lui tout seul et pas cher et c'est plutôt cool. Et il nous dit que c'est plutôt sympa là où il habite, il voit des petits papys, des petites mamies. Et ce qui est cool avec eux, c'est que tu peux parler de tout et de rien pendant un bon moment. D'ailleurs, une petite précision, le studio de Laurent, il se situe au rez-de-chaussée. Rentrons dans le vif du sujet. Laurent a théâtre le jeudi soir avec sa classe de prépa. Le prof leur a demandé de venir sur leur 31. Laurent a alors sorti sa plus belle chemise. Il nous dit qu'il s'est bien apprêté pour l'occasion. Il sort de chez lui et une fille vient le voir. Il nous arrête de suite, Laurent il est pas intéressé par cette fille puisqu'il a déjà une copine qui vit dans une autre ville. Mais bon, ça l'empêche pas de parler avec cette fille. Et cette fille lui demande gentiment s'il habite ici. Laurent il est hyper sociable et il adore parler avec de nouvelles personnes. Du coup, il parle avec elle pendant 5 minutes. Il apprend qu'elle s'appelle Elsa et qu'elle a 23 ans. A un moment donné, Laurent essaye de couper la conversation. Mais la fille est super collante. Elle lui demande aussi son âge et il lui répond qu'il a 18 ans. Puis Laurent commence à voir que cette femme s'intéresse vraiment à lui. Elle lui demande son numéro de chambre. Il lui donne son numéro de chambre sans hésiter. Et elle lui répond qu'elle habite juste en face de chez lui. Laurent il nous dit que c'est pas choquant de voir les studios loués pendant une semaine, deux semaines ou un petit peu plus. Ça varie en fonction des situations. Laurent dit alors à Lisa qu'il doit vraiment partir car sinon il va louper son bus. Elle lui dit alors que ce serait cool s'il pouvait se reparler un moment plus tard. Laurent lui répond vaguement un petit ouais ouais y'a pas de soucis. Et il part prendre son bus. Sur le trajet il se dit que cette fille elle a eu un petit coup de coeur pour lui. Mais il nous dit que lui il est pas du tout intéressé. De un il a une copine qu'il aime et de deux il est pas forcément attiré par son physique. La soirée du jeudi se passe très bien et on arrive maintenant au vendredi matin. Laurent part pour se rendre à ses cours. Et il croise devant sa porte Lisa qui lui dit bonjour. Elle ajoute ensuite qu'elle a entendu sa porte s'ouvrir donc elle l'a attendu. A ce moment là Laurent il aurait dû sentir que quelque chose n'allait pas avec elle. Elle lui tient alors la jambe pendant encore 5 minutes et il lui dit que là ça y est faut vraiment qu'il parte. Et il s'en va avec son vélo. Laurent rentre chez lui vers 14h30 et il ouvre sa porte. Il voit un petit papier qui tombe avec marqué dessus. Hey c'est Lisa ta voisine d'en face. T'es vraiment bégé. Viens chez moi à 16h on pourra discuter. Tout ça avec des petits coeurs et un numéro de téléphone. En voyant ça Laurent il se dit ah ouais c'est clair que là elle est tombée amoureuse de moi. Et il se dit bah c'est triste pour elle mais moi j'ai déjà quelqu'un. Ensuite il commence à bosser sur son devoir de philo pour le lendemain. Il est totalement absorbé dans son devoir et il sursaute quand il entend la sonnette de son appartement. Il regarde l'heure et il est 16h. Il décide donc de pas répondre il a pas envie de voir Lisa. Et aussi il commence à avoir un petit sentiment qui lui dit hum tu devrais pas répondre. Il décide donc de couper la musique qui était déjà très basse pour faire comme s'il y avait personne et il reste silencieux. Puis là bien évidemment la personne derrière la porte commence vraiment à sonner, sonner et sonner. Mais ensuite la personne laisse son doigt sur la sonnette. Et ça pendant 1 à 2 minutes sans s'arrêter. Comme il nous l'a déjà dit, il a beau être sportif il est quand même très peureux. Et là il se met vraiment à paniquer. Il se met alors dans le noir complet assis sur sa chaise de bureau. Son coeur bat vraiment très fort. Là il va y avoir une dernière minute de sonnette intensive. Et puis Laurent n'entend plus rien. Il décide donc de s'approcher de la porte et de regarder par l'oeilleton. Au début il ne voit rien. Et ensuite il comprend qu'il n'y a pas rien. Il y a un oeil collé de l'autre côté de l'oeilleton. Là Laurent panique vraiment. D'un coup l'oeil se retire et il peut voir que c'est Lisa. Et elle commence à taper sur la porte. Elle tourne la poignée de la porte pour essayer de l'ouvrir. Et elle essaye vraiment de forcer la porte. Elle crie. Ouvre moi ! Ouvre moi ! Laurent reste tétanisé comme ça pendant 2 minutes. Et après 2 minutes de sauvagerie elle part. Laurent respire un petit peu et se dit. Oh yes merci. Il regarde un petit peu autour de lui et il voit la fenêtre. Et il a clairement un mauvais pressentiment étant donné qu'il est au rez-de-chaussée. Il court vers sa fenêtre pour fermer le store mais ça fait énormément de bruit. Au même moment il peut entendre des bruits de pas dans le gravier autour du bâtiment. Laurent va alors se reculer dans son petit studio. Mais malheureusement il a pas pu fermer le store à 100%. Et il y a un petit peu de lumière du jour qui peut rentrer dans son studio. Il se colle alors contre le mur qui est à côté de la fenêtre histoire que Lisa ne puisse pas le voir. Au moment où il s'est collé contre le mur il entend Lisa crier. Laisse moi entrer ! Et ça pendant 2 bonnes minutes avant qu'elle ne daigne partir. Laurent va alors compter jusqu'à 100 en flippant. Après les 100 secondes effectivement il n'entend plus rien. Le week-end passe et il entend des va-et-vient devant sa chambre. Et quand Laurent regarde par le juda il peut voir que quelqu'un est en train de déménager. Il se dit yes c'est sûrement Lisa qui est en train de se barrer. Le lundi Laurent va voir la responsable de son lotissement qui vendredi n'était pas là. Et il lui demande si Lisa est partie. Mais la responsable va lui donner une réponse qui va le choquer. Qui est Lisa ? Laurent va alors lui répondre bah ma voisine d'en face. Elle va alors lui répondre bah tu dois te tromper il n'y avait personne dans l'appartement avant ce matin. En entendant ça il y a un frisson qui va parcourir le corps de Laurent. Et dans sa tête il se dit clairement putain c'est fou. C'est même dangereux ce qui s'est passé. Mais il veut pas créer un mouvement de panique dans le lotissement du coup il va en parler à personne. Il va donc s'excuser auprès de la responsable pour l'avoir dérangé et il repart en cours. Après ça Laurent n'a plus jamais eu de nouvelles de cette fameuse Lisa. Voilà c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Cette troisième histoire elle me fait plaisir dans le sens où pour une fois c'est une fille qui force avec un mec. Comme quoi c'est pas qu'à sens unique. Et il y a même sûrement des mecs qui n'osent pas raconter leur histoire. Donc comme quoi ça arrive et c'est vachement flippant. Que ça soit un mec ou une meuf si la personne n'est pas d'accord c'est non stop. Va t'en tchousse allez rentre chez toi. En parlant de rentrer chez elle la meuf n'habitait pas ici. Elle a carrément fait avec son identité. On sait même pas si elle avait 23 ans et si elle s'appelait Lisa. Il y a clairement quelque chose qui tourne par rond avec cette fille. Voilà c'est maintenant fini pour cette histoire mais attention pars pas. Pourquoi ? Et bah parce que t'as pas mis le petit pouce bleu. Attends t'es en train de me dire que t'as kiffé la vidéo jusque là mais que t'as pas mis de pouce bleu. C'est pas cool. Non je rigole tu fais ce que tu veux et d'ailleurs si t'as pas aimé tu peux aussi mettre un pouce rouge. Bah ouais ça marche aussi dans ce sens là. D'ailleurs on parle de rouge comme le bouton s'abonner c'est ça ? Ouais. Et bah si c'est pas déjà fait je t'invite à le faire. Allez je vous dis à la prochaine portez vous bien. Tchusses les petits potes. Jérémy ne précise pas ce qu'ils font dans le lit. Jérémy ne précise pas ce qu'ils font dans le lit mais... Jérémy ne précise pas ce qu'ils font dans le lit. C'est pas possible c'est un gomme. Allez. Non mais je vais y arriver non ? Ne vous inquiétez pas. Voilà regarde hop one shot. Là je la fais en one shot. Jérémy ne précise pas ce qu'ils font dans le lit mais vers minuit et demi ils entendent du bruit qui vient du haut. Alors je l'avais dit ou je l'avais pas dit ? Non mais oh on va pas se faire avoir non ? J'ai quand même mort derrière. Bref. C'est grave hein. Une phrase deux minutes parce que voilà quoi. Je veux juste jouer un jeu avec toi. Hey. Nez pas y'aider. Passez. Passez avec moi. Si tu ne viendras y'aider. On va te faire perdre. Sous-titres par Juanfrance